Je vous parle maintenant d'import d'un fichier .sv. Alors c'est quoi l'import d'un fichier déjà ? C'est finalement, je vous donne un fichier .sv et comment je l'ouvre en Python de manière plus tard dans la suite du cours, le manipuler, le modifier, fusionner, faire des choses, rajouter des choses, des éléments, rajouter des champs éventuellement, rajouter un tas de choses comme ça. Voilà, donc voilà, ce que c'est que l'importation, c'est que je vous donne un fichier .sv, comment je l'intègre finalement à Python et comment derrière je vais le manipuler. Alors en Python, pour faire ça, il y a un module, une bibliothèque qui s'appelle .csv, donc on va l'importer et puis on va manipuler dans cette partie deux fonctions, une qu'on va utiliser pas mal qui est DictReader et une autre qu'on va utiliser beaucoup moins qui est Reader. Alors Reader qui est la plus simple mais pas la plus intéressante, quand on fait Reader sur un fichier qu'on a ouvert en .csv, on obtient d'abord quelque chose qui est itérable et chaque élément de cet objet c'est une liste, on va regarder après ce que ça donne. DictReader, lui il est plus intéressant parce que bon, ça reste itérable, ça c'est bien parce qu'on va pouvoir faire des boucles dessus, mais chaque élément de cet objet c'est une liste de tuple à deux éléments. La première ligne du fichier .csv se retrouve être les premiers éléments de chaque tuple, et ça c'est intéressant parce que, rappelez-vous, alors si je vous remontre ça, la première ligne ici c'est nom, prénom, âge, en fait on va avoir des tuple, on va avoir nom, Dupont, prénom, Jean-Claude, âge 32. Deuxième élément, nom, Duteil, prénom, Paul, âge 41. Et on aura comme ça un espèce de dictionnaire qui va se construire, et on va utiliser avec ça la fonction dict qu'on a vue sur les dictionnaires, qui permet de construire des dictionnaires à partir de tuple à deux éléments justement. On va regarder tout ça. Alors un premier exemple, je vais vous montrer peut-être plutôt ça. Ouais, on va regarder ça ensemble. Donc ici, j'ai mon fichier test.csv qui se trouve au même endroit que ce fichier Jupiter ici. Donc ça c'est une commande qui est liée à csv, j'ai commencé par importer csv, qui permet d'ouvrir le fichier csv, le R veut dire lecture, pour read. Donc le R c'est lecture. On verra l'écriture par la suite. Donc je commence par mettre dans une variable file mon fichier csv que j'ouvre. Et puis j'ai une variable qui va être csv en liste qui va contenir le résultat de cette fonction reader. Alors attention, c'est pas une méthode, ça veut dire que là, reader est attaché à la bibliothèque csv. csv.reader, c'est donc une fonction qui va manipuler file et qui va le découper avec les délimitateurs virgules. Parce que notre fichier csv, il est écrit avec des virgules. Premier test, on regarde le type. Alors le type, c'est un type csv reader. Bon, ça vous parle pas trop. Du coup, on va regarder à quoi ça correspond. Quand j'exécute ce document-là, alors regardez ce que j'ai rajouté. J'ai rajouté mon type par un for i in csv en liste. csv en liste, je vous l'ai dit, c'est itérable. Donc je peux faire une boucle dessus. Et puis à chaque fois que je vais prendre la première ligne, je vais l'afficher, la deuxième, etc. Et voilà ce qu'on obtient. Donc reader, en fait, il vous fait un type de données où chaque élément, c'est une liste. Alors première liste, c'est le nom de méchant. Deuxième liste, ce serait mon premier enregistrement. Deuxième enregistrement, etc. Bon, alors on comprend ce que ça veut dire, mais c'est pas très intéressant en termes de base de données. Si je vous demande quel était le prénom de Bruno, quel était le nom de Bruno, pardon, c'est compliqué parce que ça veut dire que Bruno ou ça, donc il faut aller vérifier dans le champ. Non, c'est pas très pratique. Mais en tout cas, voilà ce que fait reader. On jette un coup d'œil sur ce que fait maintenant dictReader. Alors c'est le même principe. J'ouvre mon fichier open.csv, donc open.test.csv, je l'ouvre en lecture. Et puis csv en dico, cette fois, parce que vous avez à l'heure que ça ressemble à un dictionnaire, je vais remplacer reader par dictReader. Et là, je vais faire comme au-dessus, c'est-à-dire que je vais utiliser le caractère itérable de ce truc-là pour afficher ce que contient cet objet-là que j'obtiens avec la fonction dictReader. Et voilà ce qu'on obtient. Pardon. Alors on obtient un truc qui est déjà mieux. On a des tuples où j'ai à cette fois associé nom à Dupont, prénom à Jean-Claude, âge à 32. Donc là, je peux facilement, dans cette structure donnée, en tout cas visuellement, associer chacune des valeurs, une clé en fait, comme un dictionnaire. Alors ça, je vais encore le transformer, vous allez le voir dans l'exercice qui suivront, pour obtenir la structure désirée, c'est-à-dire que la structure, je vous la remontre, celle qui est là, je vais l'utiliser à l'aide de dict, en fait, vous allez voir, on va au final obtenir un truc qui ressemble à ça. Donc une liste de dictionnaire. Voilà ce que fait Reader et DictReader. Donc Reader, il ouvre, et puis en gros, chaque ligne, il en fait une liste, sans considérer que la première a plus d'importance que les autres, d'ailleurs. Alors que bon, ne perdez pas de vue, quand on manipule des données en CSV, l'idée c'est que la première ligne, c'est le nom de vos champs. Pas toujours, mais en général. Et DictReader, qui va être un peu plus compliqué à utiliser, mais en tout cas qui va être plus intéressant, parce que ça va nous permettre d'obtenir des dictionnaires et faire appel avec des clés à plein de choses. Et c'est vraiment ça l'idée. L'idée, ça va être par exemple de demander tous les noms associés à la table, ou alors d'aller chercher tous les âges des gens de la famille Salicorn, par exemple, etc. De faire des recherches dans les bases. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Je ne vous en ai pas parlé, je vous en parle tout de suite. Vous avez vu là, File, Close. On prend l'habitude de fermer le fichier qu'on a ouvert. Alors je vous montrerai une autre manière de faire un peu plus tard, mais pour l'instant, j'y vais tranquillement, on ouvre et à la fin on fermera. Je vous laisse faire l'exercice 1, et puis vous aurez la correction dans la suite.